Voilà la valise qui a été donc ouverte par le service de déminage. C'est l'équipe de l'intervenance, il y a une heure, donc il a procédé à une ravivraptue de la valise, la valise en sécurité, donc il a procédé ensuite à l'ouverture en toute sécurité. En préalable, nous avions fait un périmètre de sécurité, les riverains, les commerçants... Et la mairie a été évacuée, je crois. L'annexe de la mairie. Oui, l'annexe. Donc c'est une affaire importante, ça, pour vous, les gendarmes ? Bien sûr, parce que ça met en exergue aussi le côté sécurité de la population, qu'il ne faut pas négliger, et on est dans le cadre du plan Vigipirate. C'est Vigipirate renforcée, là ? Vigipirate renforcée. L'alerte, elle a été donnée aux alentours de 10 heures, donc à notre permanence à la brigade, et ensuite on a avisé les services compétents des mineurs. qui sont arrivés très rapidement et qui ont rapidement neutralisé le système. D'accord. Et donc si la valise avait été un vrai colis piégé, il se serait passé quoi ? Donc les services des mineurs nous auraient avertis, il aurait fallu procéder à l'évacuation et à la mise en sécurité de la population, et bien sûr des commerçants, en lieu sûr. Et donc en fonction de la dangerosité du colis, on avait différents types de périmètres, avec différentes distances à mettre en place. Voilà, donc là la valise est juste jetée à la poubelle. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada